Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulou Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 6 et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de chercher où le couteau pointe sur la carte trésor de l'écran de chargement donc tout simplement voici l'écran de chargement en haut à droite il y a un couteau qui pointe un endroit de la carte de Fortnite et là je vais tout simplement aller me rendre à cet endroit pour essayer de trouver un emplacement ou une étoile pour être tout simplement en spawn alors je fais cette vidéo à l'avance donc je sortirai uniquement cette vidéo si l'emplacement est exact quand les défis sortiront j'irai vérifier s'il y a bien l'emplacement de l'étoile secrète et si oui je posterai cette vidéo donc j'espère que cette vidéo vous sera utile si c'est le cas franchement n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi sur ce je vous souhaite un bon visinage let's go ! alors l'emplacement où le couteau est planté sur la carte au trésor normalement ça se trouvera juste ici devant moi donc on peut très bien apercevoir le circuit sur la carte au trésor donc qui se trouve juste ici et on peut voir que le couteau est planté un tout petit peu plus haut donc logiquement même sur la carte on peut voir qu'il y a un petit point noir juste ici et donc ce point noir correspond à cette petite tâche et logiquement à chaque fois qu'on va chercher un objet donc une petite étoile cachée elle se trouve sur une petite tâche comme celle-ci donc logiquement elle se trouvera juste ici donc l'ancienne maison des super-héros elle se trouve là et elle se trouvera juste ici donc à droite de Retire Row et en dessous de Lonely Lodge donc logiquement si c'est bien là je vérifierai dès que les défis seront sortis et je vous posterai la vidéo si c'est bien cela donc si c'est bien cet emplacement donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos que ce soit cool au mic et ciao PEACE Sous-titres par Jérémy Diaz